Bon, on va y arriver, entre le festival Playazure il y a deux semaines, et puis beaucoup de boulot juste après, la reprise, tout ça, tout ça. La vidéo qu'il a fallu refaire, foutu micro. Bref, je vous ai quand même fait un petit truc et du neuf. Et puis je voulais faire une jurisprudence un petit peu spéciale cette semaine, quelque chose pour parfaire votre culture déjà bien fournie. Ad versus bonos moraise. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Le joli petit adage que je vous ai cité signifie, comme vous vous en doutez, contraire aux bonnes mœurs. Quand on parle d'adage, qui plus est, en latin, cela veut dire que les mots, enfin l'expression, a une importance particulière dans le droit. En effet, le respect des bonnes mœurs est très important. D'ailleurs, le Code civil lui-même le rappelle en son article 6, en précisant bien qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Il y a donc des lois qui s'intéressent aux bonnes mœurs. Et hiérarchiquement, ce sont des lois importantes. Vous ne voyez toujours pas le problème ? Comment est-ce qu'on apprécie les bonnes mœurs ? C'est parti pour un peu de pratique. Remontons jusqu'en 1966, où Lolo, photographe de son métier, prend des photos. Le petit souci, c'est que les photographies qu'il prend sont assez... Elles sont assez osées. Ce ne sont pas moins que des clichés de modèles féminins en état de nudité intégrale, dans des attitudes souvent lassives, obscènes ou provocantes, le sexe exhibé. Hum, c'est chaud ! Mais c'est de l'art, vous allez me dire. Depuis qu'elle sait se servir de ses mains, l'humanité fait des représentations de modèles nus, hommes ou femmes. Sauf que, l'article 283 du code pénal de l'époque prévoyait que, dans cette situation, je résume parce que ça couvrait beaucoup plus de cas, en fait, hein, la fabrication d'images contraires aux bonnes mœurs était punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende. Maximum, hein ! Il y a une fourchette comme ça pour toutes les infractions, et on atteint rarement le plafond, quand même. Mais notre très cher Lolo, en plus de ne pas être content de s'être fait condamner, pour outrage aux bonnes mœurs, donc, il est un petit peu malin, quand même, puisqu'il souligne que la loi punit la fabrication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça couvre d'autres cas aussi, mais ici, ce n'est pas pertinent. Or, justement, Lolo avait prévu le coup et fait développer ses pellicules en Suède. Hum, pas bête ! Donc, principe d'interprétation stricte de la loi pénale, il n'a pas fabriqué l'image, et il ne l'a pas fait fabriquer en France. Il ne peut donc pas être condamné en France. Imparable. Sauf que, la cour de cassation, elle n'est pas du tout d'accord. Peut-être parce qu'ils ont vu les photographies en question, ça, on ne saura pas. Le fait est qu'elle nous télescope un petit raisonnement de derrière les fagots en nous disant que le fait de prendre une photo provoque une première impression de l'image sur la pellicule. Donc, on peut carrément dire que ça fait partie intégrante du processus de fabrication. Donc, Lolo a quand même, en France, participé à la fabrication du cliché litigieux. Boum ! En prison ! C'est chaud, quand même. Surtout que, qu'est-ce qui distingue une photo d'une sculpture représentant un modèle nu ? Puisque c'est aussi interdit de les posséder, on va mettre tous les conservateurs de musées en prison ? Bon, on peut se douter que c'est surtout la mise en scène des clichés qui a joué. Mais quand même, c'est le problème avec des notions aussi floues que bonne meurt. C'est très subjectif, c'est très aléatoire au final. Et de la part d'un pays qui se revendique comme étant un état de droit, surtout en matière pénale. Principe d'interprétation stricte de la loi pénale, tout ça, tout ça. C'est chaud ! Enfin, c'est facile de tirer sur l'ambulance aussi, l'arrêt date de 1969. Mais, aujourd'hui, ça se passe comment alors ? Bon, déjà, on peut dire que la loi sur laquelle se fonde l'arrêt a été abrogée en 1994. C'est un bon point. Aussi, le 28 juin 2012, la cour de cassation a refusé de considérer l'action de retirer sa fille des bénéficiaires d'une assurance vie comme contraire aux bonnes meurs. Le 12 mai 2012 aussi, elle a refusé de considérer la consultation de sites pornographiques sur le lieu de travail et avec le matériel de l'entreprise comme contraire aux bonnes meurs. Ouais, il y a de l'espoir. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada